Dans toute l'Europe, les éditions pour enfants connaissent dès le début du 19e siècle des développements considérables. Grâce à la proximité avec l'Allemagne et avec la triple culture française, allemande et alsacienne, l'Alsace et particulièrement Strasbourg ont été rapidement à la pointe d'expérimentation dans l'illustration jeunesse et occupent une place singulière dans la grande histoire des publications pour enfants. Cette spécificité est inédite et appelée à sa mise en valeur. Le goût de lire et de raconter des histoires en images aux enfants se déploie ainsi depuis près de 200 ans dans la région ou plus largement grâce à des acteurs qui sont en connexion avec l'Alsace. Cette exposition est ainsi l'occasion de faire sortir de l'ombre des personnalités de la région, qu'elles soient imprimeurs lithographes, éditeurs, illustrateurs ou illustratrices ou encore graveurs. Elles ont accompagné l'aventure de l'émergence de la littérature jeunesse illustrée. S'ajoute que la proximité géographique et culturelle de l'Alsace avec l'ère germanique a permis l'adaptation précoce de certains classiques de la littérature jeunesse allemande et leurs illustrations comme le Struvelpeter ou Pierre les Bourrifé. Le parcours de l'exposition se concentre sur des images créées et reproduites spécifiquement pour le jeune public, un marché en pleine expansion dès le 19e siècle et pour les parents, un moyen efficace d'instruire, moraliser ou divertir leurs enfants. Les illustrations que le public découvrira montrent dès leur généralisation la diversité des attentes autour de l'image pour les enfants. Pédagogiques et édifiantes, elles peuvent aussi être amusantes et distrayantes, mais une image n'est jamais neutre et certaines d'entre elles ont été destinées aux enfants afin de faire parvenir au cœur des foyers des propagandes de tous bords. Le public pourra découvrir l'ancrage patrimonial de l'illustration destinée aux jeunes publics, socle de l'actuel écosystème florissant. Cet héritage constitue les racines du fécond tissu éditorial strasbourgeois, avec la création de l'atelier d'illustration de la Haute École des Arts du Rhin, qui depuis 50 ans fait émerger des illustrateurs et des illustratrices de renom. L'exposition proposera d'interroger la place de l'image pour enfants à travers des thématiques comme l'instruction, le divertissement en faisant la part belle aux images qui se multiplient dès le 19e siècle, ainsi qu'aux aspects féeriques et enchanteurs des contes et légendes. En parcourant dans cette exposition les 200 ans d'évolution et d'innovation de l'univers éditorial, le public prendra la mesure de la lente émergence de la figure de l'illustrateur et des premières générations d'illustratrices. Cette exposition donnera également l'occasion de mettre en lumière le processus d'édition, des dessins préparatoires jusqu'aux images imprimées. Autour de grandes figures convoquées comme Gustave Doré et Pierre Probst, le père des albums Caroline, des univers artistiques se dévoilent, avec notamment les attachantes Dorette Muller et Jacqueline Verly, mais aussi Thélori ou encore Paul Brunaguel, Théophile Schuller, Frédéric Lix et Charles-Émile Matisse, jusqu'à Henri Morin, Raymond Delanisière, Philippe Fix et bien d'autres. Les musées de Strasbourg et la bibliothèque alsatique du Crédit Mutuel se réjouissent de vous faire découvrir cet univers merveilleux et enfantin. Nous nous réjouissons donc de vous retrouver le 8 novembre à la Galerie Heitz tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...